Ok 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 Freestyle TV, il n'y a pas de musique parce qu'il n'y a pas assez de soleil, il est 9h15 On va être le 3 ou 4 mai Donc on attend le soleil pour brancher le PC Donc là je vais tenter une petite vidéo parce que par rapport à la dernière vidéo Freestyle Parce que le ton est monté, sur le labo on peut dire que c'est un peu la guerre psychologique forcément Donc il y a beaucoup de tensions, malgré même s'il y a très peu de signes, très peu d'intervention On voit bien qu'on est face à un problème Enfin bon de toute façon c'est pas en s'attaquant à moi de toute façon directement que le problème va se régler Parce que si c'est plus après que ça c'est le niveau des signes On va essayer de rester dans le rationnel Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc je suis retombé sur un... Donc voilà je produis en moyenne une dizaine de pages comme ça Enfin on va dire 3, 4 feuilles d'outes par jour Donc là tous les jours Donc là j'en suis déjà en un mois de temps Mais voilà, il y en a... Voilà, il y a des pages Voilà Donc je suis retombé, on va essayer de jeter un oeil dessus Je suis... bah je l'ai perdu Voilà, 20 avril, c'était en 20 avril 2023 C'est pas vieux, à 15 jours J'ai essayé de reprendre un peu Parce que... ouais c'est ça Je travaillais sur l'espace libertien Et donc j'ai essayé de reprendre un peu le problème de la... Donc une proposition d'un nouvel espace vectorial Euh... ouais c'est assez... Voilà, c'est... On essaye de travailler avec une IA Voir un peu ce qu'elle peut nous aider à faire Elle a trouvé une formule genre K sur 0 4.0 égale Km sur 0 Enfin bon... Euh... voilà Parce que c'est... tout le problème il est là Donc une machine classique Elle s'arrête à 5 nanos... enfin au gigahertz Et elle peut pas aller en dessous Au niveau de la vitesse, hein On a pas les composants pour, hein On descend vraiment au milliardième de millimètre Mais pas en dessous Donc là, du coup on est sur un problème vraiment De physique quantique Donc vraiment pour comprendre au niveau de l'information Au niveau du quantique comment ça Comment ça se déroule Comment ça se déroule Et donc euh... C'est vrai que Z... Donc voilà Donc la proposition en fait elle est géométrique A la fois géométrique et arithmétique Donc j'essaie de prouver en fait la découverte arithmétique On reviendra aussi sur le cubique Mais j'essaie de prouver ma découverte arithmétique qui est apparue en 2020 Donc j'ai publié des centaines de documents Donc 1 plus 2 égale 3 Donc euh... Tout simplement, hein On prend deux unités carrées Euh... On parle du principe que tout le monde est un carré Voilà Comme ça on voit... C'est un carré AB Et puis après on va comprendre pourquoi c'était une bonne idée de partir dans ce cubique-là Je suis parti, tout le monde est un carré Donc euh... Donc euh... Donc il y a une phase élémentaire En fait cette phase Ce problème de phase, de superposition, de mesure En fait elle serait vraiment dans le coeur de l'arithmétique C'est-à-dire le chiffre C'est le chiffre et j'ai appris dernièrement que c'est le mot 0 en fait Ca c'est 0 Donc c'est le problème du 0 On voit bien que là il y a justement Ils nous envoient t à 0, 0 sur n Bon voilà Donc on n'a pas résolu le problème du 0 au niveau mathématiques Parce qu'il n'était pas résolu au niveau de la pensée, au niveau philosophique C'est-à-dire que les philosophes La poule qui fait l'oeuf, l'oeuf qui fait la poule Ils tournent autour, ils tournent autour du 0 Mais euh... voilà La boule à 0 d'ailleurs je vous montre un peu où j'en suis là Je suis vraiment donc tout au bout Mais euh... La fin est très difficile parce que j'ai des douleurs qui sont rentées En gros ça m'a fait très mal Enfin... Enfin très... voilà C'est douloureux Enfin nous on ne va pas s'éparpiller On reste sur les maths Mais ça progresse c'est bientôt là la guérison Donc moi en fait le but c'est vraiment d'essayer de mettre... de modéliser ce que j'ai découvert La fonction de régénération Enfin bon ça va partir en radiologie après Donc c'est pour ça que le temps polynomial C'est-à-dire qu'on prend vraiment comment les molécules On est au niveau de la structure fine Donc là l'algebra de lui Tout ça je l'ai creusé Ça m'a pris des années C'est pas fini Donc on reste sur une proposition d'espèce vectorielle En trois dimensions En fait c'est une seule Qui s'additionne à l'autre Et elle a cette fonction en fait de... Une fois deux fois trois Tiens c'est pas monté là Voilà Simplement Cette petite fonction Elle est en même temps son produit et sa somme Donc ils sont identiques ces six Et donc du coup le rapport déjà exponentiel Transformer une somme en produit Boum ! On peut le centraliser sur le cœur de la rythme Voilà Et après c'est de trouver justement une forme Spirale Forcément Parce que voilà C'est le méga Qui produit du nombre C'est là où ma découverte du beat Du q-octel Elle va me servir pour plus tard Et là elle trouve tout son intérêt Là je vous ai fait un schéma qui est intéressant Donc ça on y reviendra Parce que c'est justement l'espace vectoriel Comment il va décrire le mouvement La distance, la taille, le volume, enfin Donc là une proposition Donc 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 en fait c'est le C'est l'argument Donc z Donc z On a z X au milieu, au centre C'est une X en fait c'est T C'est T' Et c'est T' T' C'est celui qui définit le temps C'est un fini C'est le temps en fait C'est tout C'est le temps polygonial Donc le temps On voit il avance X Donc là, 0 qui serait on chope le temps au point 0 temps égal et face égal 0 c'est l'implication on chope la x tout de suite dès qu'on chope y se transforme en y donc 1, là on a un point qui se transforme en y 2 et immédiatement x plus y c'est une dualité polaire une polarité qui se transforme en y du temps de l'espace donc c'est l'espace qui est en mouvement du fait du temps donc ça correspond à quelque chose de très très simple qui génère des choses énormément compliquées donc simple et harmonique au départ symétrique qui à la fin génère des aléatoires et des carriots apparemment aléatoires, apparemment carriotiques parce que derrière il y a une origine organisatrice donc voilà donc voir le problème de la distance non plus de manière maîtrise comme ça, mesurée comme ça mais vraiment de manière on va dire procédurale par quel processus la métrique de manière décomposée par les noms rentés donc du coup ça nous oblige à creuser donc les noms rentiers c'est-à-dire leur structure la structure même des noms donc là j'étais sur 37 c'est très très intéressant la valeur 37 3 x 37 111 et derrière le 37 il y a des nombres premiers donc c'est pour ça je fais une pause un peu parce que je pense que là j'approche de quelque chose donc bref donc du coup pour le problème de l'interférence là il faut aller dans la physique il y a des petites formules qui émergent là un peu la racine d'unis bon voilà et puis donc là forcément on est avec le complexe donc là on a les exponentiels et là on a le champ du complexe donc le même arrhythmique je vais retrouver dans le R2 voilà dans les racines l'intersection des racines avec le champ complexe R2 et j'ai retrouvé les départs du cas vecteur donc c'est ce qu'on appelle les noms triangulaires mais derrière c'est cette somme c'est la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 etc. jusqu'à 10 donc ça fait 55 et là apparemment à cet endroit là il se passe un phénomène donc j'en parle Sébastien Salmon dans sa vidéo de cette valeur 55 mais c'est un phénomène arithmétique vraiment je suis beaucoup plus loin enfin ça voilà j'essaie de trouver vraiment donc le problème de la mesure là j'étais parti de là il fallait beaucoup plus loin je suis sorti de chez ma je vais pleurer encore ouais j'ai trouvé des trucs là il faut vraiment intéressant ouais je parlais mais je ferai genre facile un peu plus là c'est une bagage donc on va essayer de revoir ensemble ce que j'ai découvert un peu dernièrement cette nouvelle formule qui a émergé où je parle des cubes tout cube provient d'un grand nombre carré donc en fait si on prend un nombre n'importe lequel on le décompose en deux nombres donc on peut le couper en deux et puis prendre deux entiers les deux entiers les plus proches ou alors prendre son unité et puis le reste je ne sais pas apparemment quand on multiplie donc là on a le nombre carré et on retrouve le champ il faut que je retrouve mes documents ok je reprends je retrouve un peu donc voilà c'est parti sur un spectral de dimension 6 donc là c'est Hermite on voit xy et xy donc voilà on est vraiment dans le fondamental et c'est si bien on est au niveau de ma philosophie donc pour tout x appartient à un RN donc là on est dedans voilà là on a quelque chose donc peut être sensible à avoir 1 plus 2 plus 3 1 fois 2 fois 3 passe 1 2 fois 1 2 3 on fait une fonction paf on a des espèces de clics qui se déplacent donc voilà donc on va revenir ça c'est le campano donc ça on a dans la vidéo il nous explique ça super bien avec les algèbres de l'I et tout donc voilà et c'est ça c'est vraiment je vais faire des pros c'est les chercheurs en mathématiques donc pour la physique et tout donc donc voilà donc cette formule qui prouve un peu qu'il était à émerger comme ça ça faisait plusieurs années que je cherchais quelque chose de toute façon c'est pas arrivé comme ça ça faisait des tonnes de documents qui montrent ça fait plusieurs années de futur donc si on prend un nombre n'importe lequel on le décompose en deux carrés on prend son produit AB et son produit BA on obtient un autre carré enfin on obtient le carré du nombre donc là par exemple c'est 4 et 3 donc le nombre c'est 7 7 au carré 49 qui peut dépendre de 4 carré plus 3 carré plus 4 x 3 3 x 4 et si on reporte un carré ici le carré A le carré B ici le carré R ici plus son produit ici son produit ici là ici la moitié de son produit la moitié de son produit son produit là 2 celui là et celui là encore le même mais divisons le et là on a encore un autre carré et après si on joue sur la racine bon là on a le mouvement on a le mouvement qui apparaît je vais vous montrer un petit peu enfin le mouvement je n'arrive pas je ne m'en sors pas je ne suis pas organisé donc ouais c'est sûr que j'utilisais un powerpoint ou quelque chose comme ça bon donc là qu'est-ce que je pourrais dire d'autre un peu bon là on peut dire que c'est des présentations oui on peut revoir un peu la loi à distance scalaire que je propose un champ spatio-temporel une translation du temps alors le problème de la translation du temps conservation de l'énergie il y a X1 X, 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 X X et 1 et donc pour expliquer après donc tout ce qui est rotation et rotationnelle justement parce qu'apparemment c'est ça je remets en question les exponentiels les champs en complexe enfin je ne remets pas en question j'essaie d'aller encore plus plus dans le fondamental pour le numériser en fait donc soit un champ 0 donc avec une interaction strictement spatio-temporel et T, T, E donc là j'ai fait des dizaines dizaines de formules et on est au niveau de ce problème là donc ça nous rappelle un petit peu ça alpha, beta enfin voilà soit une impulsion 1 donc P carré donc P sur 2 donc 0 le champ 1 l'impulsion donc P sur 2 photon donc là on est en N puisque le photon ne fonctionne pas anti-maturel on est d'accord et puis bon bah P sur 2 P, P, X, N et P1 soit une force et après on a la force 2 P donc P égale 2 donc P égale 1 donc P égale 2 donc là on a l'énergie la vitesse de la lumière qui n'a pas à ce moment là mais en partant justement du champ intriqué temps égale espace égale 0 donc là peu importe la distance instantanément on est d'accord instantanément il n'y a pas de temps donc temps égale 0 peu importe la distance il n'y a pas d'espace enfin espace égale 0 c'est ça c'est vraiment la proposition qui a émergé ces 3 dernières années à force de creuser l'intrication les mathématiques voilà ce qui est sur quoi on peut s'accueillir sur ce film vraiment ce qui est plus essentiel donc là du coup un rapport gravité-lumière une équivalence quelque chose donc voilà après à creuser en l'infini donc énergie y égale 2 si réalité physique 3 dimensions égale mt si mouvement égale 3 donc après après tout ça c'est à creuser un peu voilà en l'infini mais voilà x plus y plus z égale x croix y croix z c'est la base c'est à dire que tout part de là et après tout se construit donc c'est là où l'algèbre pur il peut se mettre en place donc un algèbre qui a b c'est à dire que dès qu'on a un nombre avec une quantité avec une autre on va dire c'est en forme une 3ème qui elle-même dans son champ complexe est fini par formé donc non ça c'est la conférence de la revenir dessus des cubes des cubes des cubes des cubes elles forment des cubes à l'infini et donc après après en suivant les racines on peut avoir le cercle on peut retrouver tout voilà donc là on a les racines de 2 et là on a 2 octogones racines de 2 et là voilà 1,2,3,4 les carrés c'est à la fin parce que là justement il y a une espèce de boucle qui s'est faite voilà avec la fonte sensible donc ça c'est tout simple et là on se retrouve avec un plongement spatio-temporel avec la racine qui mesure la distance dans la fonction de la quantité produite par les nombres donc c'est les nombres qui de même font la perspective en fait simplement voilà donc simplement simplement non justement j'ai fini par trouver une petite formule dernièrement donc il y a plein 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 de valeurs hyper cohérentes parce que c'est des suites c'est mon art technique enfin c'est voilà des suites de somme de 55 donc 1 à 1 jusqu'à 10 fois 2 ça fait 120 110 plus 9 ça fait 110 puis voilà plus 11 ça fait donc 121 c'est 11 au carré et puis voilà tout part de là donc enfin tout prend du sens donc le problème c'est les décimales on est bien d'accord c'est les nombres irrationnels et transcendants donc c'est ça que l'on entend c'est la grosse lacune en mathématiques en 2020 en XXIe siècle on n'a toujours pas à comprendre pire les transcendants enfin on n'explique pas la nature de leur structure donc là par exemple celui-là on voit qu'il y a une symétrie tiens mais qui produit de la dissymétrie et donc moi en fait j'ai la géométrie c'est que c'est symétrie dissymétrie des nombres je cherche depuis plusieurs années je suis sur des modèles qui sont avec des résultats qui sont vraiment en fait de valeur par exemple c'est un petit et ce que je repère en fait c'est un phénomène en fait de vectoriel comme on retrouve dans les conjugés complexes c'est à dire un algèbre pur c'est à dire l'intérieur même du nombre où en fait il y a des c'est pour ça que je cherche pour l'instant je cherche les structures propres comme tout scientifique au départ on cherche vraiment la pureté du phénomène et une fois qu'on a compris son organisation globale et bien après on creuse pour voir un peu ses fonctionnalités c'est nouveau donc on voit après comment comment il fonctionne pour quantifier dans le temps donc là j'en suivais un petit peu comment quantifier les décimales avec ce vecteur 11, 100, 11, 11, 11 qui revient toujours au même le même est autant ce que l'espace est à la différence donc je vous ai vraiment un filé au départ qui me permet d'avancer voilà la formule donc il y aurait un coefficient k que je cherche absolument où on reprend la forme de cette formule du cube c'est là 2a plus 2 au carré fois 2 donc ils sont d'abord dans le carré et après pas qu'ils partent de l'autre côté plus 4ab en tout on rajoute encore un ab mais maintenant on a un autre carré c'est pour ça que c'est un champ en fait 2 carré qui forment des cubes mais ce rapport cube carré c'est tout le problème que nous racontons pourquoi c'est un polymonial il forme une infinité de production de nombres donc 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 6 fois 6 parce que nous justement on représente par 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 il y a 5 fois 3 où en fait derrière il y a une incrémentation il y a une lésite de fraction de fractionnement donc c'est pour ça que le passe-temps il n'est peut-être pas il n'est pas fractal c'est pour ça que la théorie binotale n'est pas passée mais il serait en fait fractionné et du fait qu'on n'arrive pas à justement à décomposer les fractions à vraiment comprendre leur fonctionnement de ces fractions de l'ensemble de plus on n'arrête pas à le dénombrer donc du coup on ne comprend pas les fractions qui ne seraient pas fractionnés donc c'est par ça donc l'opérateur de densité de Pauline c'est fondamentale on est d'accord pour les pros donc moi ce que je vois ce que j'interprète avec mon esprit philosophique qui est mathématique j'ai une diagonale ici qui inverse son image et qui se transforme en fait en son image inversée son image et son double une diagonale elle reste sur son axe mais paf elle se transforme en image et son double et donc là c'est parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur la valeur 1 sur 2 le cube x 2 voilà pour construire une géométrie avec nous et donc là après parfaite inverse je cherche un peu donc c'est une fonction diagonale qui fait une diagonale qui paf donc là ce sera un peu les deux carrés là ensuite les produits des carrés donc un carré plus deux carrés ab d a d a c'est pas donc i- c'est l'image ab et d a c'est l'image c'est la même chose mais c'est une orthégionalité en fonction des carrés et là z ben voilà pour tout t'inquié on a mis un passé présent un passé c'est un petit peu présent et bien en plus le passé temporaire et fonction si voilà donc les notions c'est ça qu'il va falloir comprendre et en la faisant rayonner cette fonction là donc apparemment elle se coupe là mon cas avec le sœur qui distribue les premiers et elle les premiers on les retrouve ici vous allez voir la forme des plantes au corps noir celle d'einstein sur le 8 8 pi g 8 associés à g bon c'est pas pour rien il est au cœur des mathématiques il est au cœur de la fonction et puis il est au cœur même les diagrammes de Feynman où il commence par un autre donc voilà moi ce que je dis simplement c'est que je sacrifie un peu ma vie pour ces choses qui ne se font pas c'est bien plus important que moi donc c'est pour ça je le fais avec mais il va falloir tout s'y mettre de toute façon si c'est universel c'est vrai qu'avec la guérison la magie d'une espèce de guérison moi je suis obligé de mettre la pression un peu donc ça je vous ai posé la question la semaine dernière et puis là du coup j'ai fini par révéler le truc parce que bon voilà c'était là on a un quart de pique de 57 puis c'est 14 de 3,14 de 6,28 on a des piques et cette fonctionnalité là elle se retrouve dans les décimales de 7 un septième partout de 14,28 de 57 donc ça veut dire que dans les ondes il y a un rapport géométrique dynamique entre 80 degrés 180 et 360 donc il y a un rapport géométrique dynamique et un rythme je peux tout finir donc ça ce champ là voilà on retrouve un peu donc ça je vous remercie Sébastien Saman qui m'a oublié qui nous est fermé énormément c'est très approfondi c'est super c'est propre donc ici j'essaye de retrouver un peu un truc mais sans passer par le calcul de la racine c'est-à-dire que moi je m'arrête strictement au carré je me refuse de prendre ma règle pourtant je n'ai pas pu les mettre je pourrais faire et quand je me marre mais je me refuse en fait de numériser même si c'est numériser le racisme il faut que tu restes dans le carré tout le temps dans N voilà donc c'est prometteur ça peut nous amener loin mais il faut guérir tout ensemble parce que moi tout seul je ne peux pas aller c'est ce que j'ai un peu la dernière voilà je reprends un peu mais j'approfondis à chaque fois donc là phi il faut savoir phi c'est 1 plus racine de 5 sur 2 donc racine de 5 on a là 1 plus racine de 5 donc je vais se reprendre 1 plus racine de 5 et je vous dis c'est pas un lieu très particulier nous disent bien les physiciens nous dans le champ quantif il y a un champ un champ de phi en fait il n'y a que une phi c'est que de la dimensionnalité propre toute simple ça part c'est que je vais très entre 1 et phi 1 plus racine de 5 c'est racine de sur 2 bon c'est pour ça voilà 1 2 3 là on retrouve encore on peut le faire surtout en forme en représentation c'est vrai que c'est infini dès qu'on parle de quelque chose c'est très très simple tout vient infini 1 2 et puis là on a les 3 c'est tout c'est une mortalité dynamique parce qu'en fait cette relation toute simple 1 plus 2 plus 3 1 fois 2 fois 3 il s'est rangue elle elle suffit à tout générer à générer tous les noms ça c'est que je vais croire très bien aller très 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 vite après c'est pour ça cette valeur là justement alors ça je ne comprends pas pourquoi c'est très dans la politique et du coup en 2017 je crois en plus et pourtant je pensais que j'allais le retrouver mais en fait cette valeur là bah oui une racine carrée c'est exposant 1 demi donc racine de 1 demi c'est la même chose que carré 1 demi enfin il y a un truc et donc ça c'est 1 sur c'est l'inverse d'une racine de 2 et c'est une racine de 2 1 demi sur 2 donc c'est comme ça qu'on peut justement construire une projection de passe au temporel comme je vous l'ai montré c'est à la c'est une espèce de suite de voilà c'est grâce à cette fonction racine de 2 sur 2 égal à l'inverse d'une racine de 2 qui est un dépliement qui se fait donc ça ça peut expliquer justement ma suite de quubique de n n 2 exposant n enfin pour expliquer comment le voilà parce que moi j'entends encore un aspect qui dit oui les quubiques se distribuent par 2 plus en 5 non c'est n 2 plus en 5 et derrière il y a toute l'arithmétique il y a l'organisation des nombres et tout monsieur aspect on va finir là dessus parce que là c'est là où je me rends bien parti chose est très simple ici le dentier naturel et dès qu'on l'associe avec une autre bon bah là on se retrouve avec 3 c'est si p égale 2 n égale 1 alors p égale mp 2 3 voilà ensuite on a les réels à 4 non les relatifs z oui parce qu'on peut revenir dans le temps en fait on va toujours dans le même temps le temps il va toujours dans le même temps mais à partir d'un certain seuil alors on arrive à 10 on peut revenir c'est ça qu'on dit on peut inverser le temps oui on peut inverser le temps parce que c'est que de l'espace du fait du temps donc c'est le mouvement de l'espace qu'on peut faire revenir en arrière c'est ce qu'on appelle la mémoire bref et voilà et si là j'arrive à percer le secret de la fonction 15 et je me rapproche je la cherche depuis des années cette fonction 15 là on avait et donc là on va pouvoir mesurer la vitesse de la position mais je vous le dis en tout cas on va retrouver nos cheveux et ça c'est ça pardon les cheveux du trou noir il paraît qu'on utilise ce terme là pour les trous noirs donc c'est pas un hasard si ça arrive en même temps tout ça on est quand une crise sanitaire et une crise en l'espérance voilà donc quantifier le mouvement quant à quantifier le mouvement peut-être avec cette arithmétique là on voit bien 1,2,1,2,3,1,2,3,4 ça forme des ondes donc quand on dit c'est une géométrie arithmétique ben voilà ça fait des symétries on peut couper donc avec un algèbre je vais montrer quelques formules on peut les diminuer on peut les renverser on peut donc ça fait une géométrie ça fait un algèbre une géométrie dynamique et du coup on peut se retrouver avec des quantités de mouvements associées entre elles qui pourraient former une logique bon voilà et puis bon un Riemann les premiers la distribution des premiers donc le spectre vous allez comprendre le rapport absorption-émission je suis désolé moi je vais proposer ah voilà qui m'entend tiens je voulais arrêter mais voilà donc le produit bon voilà après moi c'est de la recherche des fois je me dis non c'est pas ça il faut passer par là il faut aller là ça peut aller beaucoup plus hein parce que voilà et puis voilà ça part en 3D aussi donc là c'est un peu comme une fonction de l'Isaï un peu un Eko-fi mais qui part en espace vectoriel carrément numérisé algébrisé et puis on est plus voilà selon les nombres comment voilà je sais ces valeurs là je suis en train de croiser il y a une symétrie là une symétrie imparfaite mais justement qui a une nature propre ils ne sont pas distribués comme ça par hasard finalement c'est ça qui fait qu'on arrive à tous découvrir allez ça fait suffisamment 32 minutes voilà je finis là-ci ça c'est ce que voilà le lecteur quand même la fonction fin on le voit arriver à quelque chose il y a mon recul et comprendre plus vraiment comment il se déploie donc à plus il se déploie